Maxence Caron est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi à l'issue d'une semaine sur les Mécontemporains. Qu'est-ce qui distingue Philippe Muray et Maxence Caron des nostalgiques tout simplement de ceux pour qui c'était ou ce sera mieux avant ? Dans quelle mesure est-ce que Muray n'est pas identifiable ou réductible à l'étiquette commodément accolée de réac ou de nostalgique ? Muray a conscience d'appartenir à une phase totalement inédite de l'histoire de l'humanité et notamment à cette ère hyper festive qui est de fait totalement inédite dans l'histoire de l'humanité. Il explique ainsi dans son livre Festivus Festivus que la question fondamentale de sa propre oeuvre est tout simplement que se passe-t-il ? Et on peut souligner que les réactionnaires, entre guillemets, ne sont effectivement pas des gens qui sont nés aujourd'hui. Être mécontent est une posture qui existe depuis certainement le jour où Adam était chassé d'Éden. Mais je dirais que la... Est-ce que ça c'est le grand argument contre les mécontemporains précisément ? Oui. Eux-mêmes d'ailleurs comme Rousseau se référent à Fabricius, un imaginaire Fabricius, Rousseau lui-même reconnaît en le faisant, on en parlait hier, reconnaît implicitement en le faisant que le mécontentement ou le déni de l'époque ou le refus de l'époque ou le dégoût de l'époque ne date pas d'hier. Mais n'est-ce pas après tout le propre de la pensée que de dire non ? Philosopher c'est dire non, n'est-ce pas d'ailleurs une pensée d'un homme tout à fait mesuré qui s'appelait Alain ? Et la mauvaise conscience de son temps comme définition du philosophe, c'est la manière dont Nietzsche définissait lui-même son idéal philosophique. Mais Alain disait non à une injustice objective, là c'est dire non quoi qu'il en soit, là il dit non à la justice. Je ne crois pas que Muray dise non à quoi qu'il en soit, je crois que Muray préférerait pouvoir dire oui. Et je crois que le mécontemporain aimerait beaucoup pouvoir dire oui. Je ne me sens pas particulièrement moi-même en phase avec mon époque et je vous promets que si je me sonde les reins et si je sonde mon cœur, j'ai l'impression que j'aimerais beaucoup pouvoir dire oui et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aimeraient pouvoir dire oui. Je pense que Muray voit quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Un mot qu'il faut entendre dans toute sa chair, il voit une époque où un inédit se produit et cet inédit doit devenir l'objet principal de la littérature et de la philosophie. C'est l'ère post-historique. Post-historique, oui. Alors qu'est-ce que la post-histoire ? C'est tout le problème. La post-histoire c'est l'abolition de tous les contraires dans une vaste synthèse qui n'est absolument pas une synthèse dialectique hegelienne ou bien une synthèse dionysiaque nietzchéenne ou bien une synthèse dans le bien et le monisme vitaliste que l'on pourrait attribuer à Platon si jamais on le lit comme Joseph Moreau le faisait. Non, le bien c'est justement le sourire de Ségolène Royal et c'est tout le problème. Le sourire de Ségolène Royal c'est-à-dire la légitimité transcendantale comme nous l'avons entendu à l'instant, c'est-à-dire un sourire imprononçable comme Dieu. Donc nous avons une nouvelle forme de théologie. Quand la théologie est plongée dans la transcendance, effectivement nous ne pouvons pas en parler. La transcendance c'est la définition même de ce qui est inaccessible et de ce que nous pouvons recevoir extérieurement en nous y soumettant. Mais là nous avons trouvé apparemment une forme de transcendance qui est extrêmement proche de nous puisque c'est celle même qui nous dit il n'y a pas plus proche de vous que moi quand je vous souris, regardez, je veux tellement être proche de vous que je vous souris que vous pourriez tout me dire de toute façon ça tombera dans l'immensité des bajoux de mon sourire. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le sourire de Ségolène Royal, ce texte qui est emblématique à la fois parce qu'il est extrêmement drôle et parce qu'il est extrêmement virtuose, ne doit pas non plus masquer qu'il contient une sorte de synthèse, la synthèse de la pensée de Muray. Nous y trouvons ce qu'il appelle à la fois l'infantéisme, ce besoin que la société a d'être maternée et de porter en avant les valeurs de l'enfance, c'est-à-dire non pas dire que l'enfant est une valeur parce qu'il serait particulièrement innocent ou parce qu'il retrouverait l'innocence du devenir pour parler comme Nietzsche ou parce que... Il dit les enfants sont sans histoire, c'est pour ça qu'on les aime follement. Voilà, mais sans histoire au sens de Muray, c'est-à-dire sans négativité, sans devenir, sans rien. L'enfant qui est la troisième métamorphose de Nietzsche dans le premier texte, si je ne m'abuse, du Zaratoustra, dans le premier chapitre, cette enfance-là n'est pas du tout celle de l'enfance que prône l'infantéisme et l'infantéisme qu'appelle le sourire de maman Ségolène Royal, parce que c'est ça que demandent les personnes qui aiment Ségolène Royal, c'est-à-dire un sourire dans lequel sombrer corps et bien, de même que le vendredi de Michel Tournier sombre dans la souille, le Robinson de Michel Tournier dans Vendredi de la vie sauvage, sombre dans la souille, c'est-à-dire une régression totale. Et là, nous retrouvons, si vous voulez, d'une part la conscience aiguë que Philippe Muray, en grand lecteur des pères de l'Église, la conscience aiguë qu'il avait de l'état d'enfance, de l'enfant que l'on, non pas que l'on reste, mais que l'on redevient. Et c'est l'enfant dont on parle également, dont parle Hegel dans l'édition du paragraphe 24, me semble-t-il, de l'Encyclopédie des sciences philosophiques. Enfin, je peux me tromper dans les chiffres. Mais c'est également l'état d'enfance contre lequel Lacan met en garde quand il parle d'une excroissance de l'imaginaire et d'un aplatissement de son nœud meubus. On va revenir sur l'enfance. Vous avez cité Hegel. Muray lui-même se définissait comme une synthèse de Hegel et de Pierre Desproges. Je voudrais qu'on entende à cet égard, puisque cette émission concerne Muray, un extrait de la préface à la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Et puis, évidemment, comme il se doit, son pendant. Pierre Desproges, lequel revient d'ailleurs sur la question de savoir si l'on peut rire de tout. Il le fait devant Jean-Marie Le Pen. C'était dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Les pensées deviennent fluides quand la pensée, cette immédiateté interne, se reconnaît elle-même comme moment. Ou quand la pure certitude de soi-même s'abstrait de soi, non en s'écartant, en se mettant à part, mais en abandonnant la fixité de sa position de soi. Aussi bien la fixité du pur concret, qui est le moi lui-même en opposition au contenu différencié, que la fixité des différences qui, posées dans l'élément de la pure pensée, participent à cette inconditionnalité du moi. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la goudriole par un judiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H, comme dans Halimi. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? A la première question, je répondrai oui, sans hésiter, et je répondrai même oui, sans les avoir consultés, pour mes co-religionnaires en subversion radiophonique, Louis Sregot et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège, blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines, regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à cent à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marrelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi, à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous, tous, nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'astico. Ce que j'aime, 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 ce que j'aime. J'aime bien les routiers quand ils bloquent les routes et font de ce pays une longue déroute. J'aime les marins pêcheurs quand ils ferment les ports et les ambulanciers qui ne portent plus les morts. Ce que j'aime, 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 ce que j'aime. J'aime de l'agriculteur, les barrages filtrants et ses hargneux blocus me paraissent épatants. J'aime bien la start-up qui se casse la figure. J'aime la déconfiture de toutes ses raclures. Et j'aime que le patron du groupe Vivendi nous annonce qu'il se charge de tout et resplendit quand il n'est que l'exacte figure contemporaine de la mort qui enfin vit une vie humaine. Max Anscarron est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi dans une émission sur Philippe Muray. ...tant de replets cochons. Heureux, ceux d'entre nous qui ont trouvé verreux. ...